Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Qui est notre invité cette semaine ? On a le grand plaisir de recevoir dans cette émission le comédien Ludovic Bertillot. Comment ça va ? Très très bien, très très bien, en pleine forme. 8h du mat' comme tu disais, mais bon ça va. C'est bon, on est à fond quoi. Un bon café, un petit dur 11 ans, tout va bien. Et dans cette interview, on commence toujours avec cette fameuse audio clin d'œil. Un peu modifié cette année, il faut dire, puisque Romain va poser une question à notre équipe. On va faire un petit tour de table. C'est d'ailleurs à eux seuls de deviner, puisque peut-être que vous connaissez la réponse. Et d'ailleurs, cette bonne réponse va donner lieu à ce sonore, Romain, c'est ça ? Exactement. Alors, notre invité est né à Rouen, dans la Loire. Et en montant à Paris, il y a plusieurs choses qui l'ont surpris à propos des Parisiens et de leur comportement. Mais une chose plus particulièrement, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la queue devant tous les magasins Abercrombie & Fitch, les Five Guys ou les Burger King ? Est-ce que c'est l'habitude qu'ont les Parisiens à aller aux toilettes ? Ou est-ce que c'est la conduite des scooters et des chauffeurs-livreurs dans Paris ? Eh bien, on écoute tout de suite la réponse. À Paris, les gens font super souvent pipi. Dans les soins. C'est pire les gars, ils partent d'ochiottes, ils reviennent. C'est chelou comme truc. Quand je vais pisser, des fois, tu vois, ok, je vais aux toilettes. Je reviens, je suis plutôt content. Ah, d'aller pisser, c'est très, très bizarre. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est une partie du casque, tout à fait. Est-ce qu'on peut compter les points pour ce jeu ? Après, il n'y aura plus rien. Mais donc, du coup, maintenant que vous êtes Parisiens, est-ce que, du coup, vous allez plus souvent aux toilettes ? C'est différent. C'est différent. J'avais fait ce sketch, je m'étais inspiré des folies spigales. J'étais pas mal, moi, j'habite dans le 18e, mais j'allais souvent pendant un moment aux folies spigales, tout. Et c'est vrai que j'avais remarqué que les gens allaient aux toilettes, pas que pour faire pipi, tu vois. Les Parisiens, c'est le fait de râler tout le temps. C'est pour ça que j'en ai fait un sketch derrière, ça m'a fait bien rigoler. C'est vrai que quand ils rentrent des toilettes, ils partent, ils sont un peu down, ils reviennent de faire « j'en ai fait un pipi ! » Ils sont super contents, tu vois. Tu dis, moi, quand je vais pisser, je suis plutôt content, ça va, quoi, tu vois. Mais bon, c'est pas non plus, tu vois. Et tu reviens « ouuuuuh ! » Après, tu comprends vite, mais c'est vrai que la première fois, c'est marrant les faits de faire pipi à Paris. C'est ça. C'est différent. Vous allez réaliser votre propre film, ça s'appelle « Gang de femmes ». Cette comédie dramatique va inviter le spectateur à s'immiscer dans le quotidien des gangs de femmes, souvent issus de milieux, d'ailleurs, défavorisés, pour qui la violence est devenue un moyen de survie. Alors, l'histoire tourne autour du quotidien, d'ailleurs, de la bande de Karine, c'est ça. Le casting, d'ailleurs, est déjà connu. On va retrouver Marius Colucci, le fils de Coluche, Christophe Lambert et Afsia Herzy. Vous avez co-écrit... Des films de Pardieu aussi, ouais. Oui, exactement. Un beau casting. Un joli casting, pour l'instant, ça fonctionne bien. L'histoire, c'est que moi, une nuit, je suis rentré, il devait être 2-3 heures du matin, et je regarde sur Arte une émission, et ça parlait des gangs de femmes à Los Angeles. Et le truc m'intéresse, je regarde, je trouve ça vachement intéressant. Et le lendemain, je me parle à mon co-auteur, qui s'appelle Nicolas Cabos, avec qui j'avais écrit mon One Man Show, et je lui dis, écoute, regarde l'émission, il la regarde, je lui dis, tu ne penses pas qu'on pourrait écrire un film là-dessus ? Il me dit, ah, je ne suis pas sûr et tout. Et on a commencé à bosser. En un an, à peu près en un an, un peu moins d'un an, on a écrit un scénario qui s'appelait Gang de femmes, sur l'histoire de Karine, qui tient un gang de nanas à Paris. Enfin, justement, pas à Paris, à Montpellier et Béziers. Ça se tourne dans ce coin-là. On ne voulait pas que ça se tourne à Paris. Et c'est cette nana qui va rencontrer Afsia. C'est une rencontre complètement improbable. Les deux femmes n'auraient jamais dû se rencontrer. C'est une histoire de vengeance. C'est un film assez noir. C'est pas du tout... C'est assez noir. Et c'est un film qui sera tourné uniquement en caméra à l'épaule. Il n'y a jamais de caméra posée sur ce film-là. Ça sera vraiment filmé à la... Pourquoi c'est ce choix, d'ailleurs ? Parce que moi, je voulais une... Plus s'immiscer, justement, dans une sorte de documentaire. Une sorte de documentaire, vraiment, pour qu'on ait l'impression d'être avec les filles tout le temps des endroits où elles ne devraient pas aller, à la manière d'un documentaire. Donc, sur ce film-là, il n'y a aucune caméra à poser. Ça sera que de la caméra à l'épaule. Est-ce que, finalement, comme des journalistes, vous avez enquêté sur ce sujet pour le rendre le plus... Une fois qu'on a regardé le scénario, après, on s'est vraiment documenté. On a rencontré des gens. On s'est déjà demandé ce que ça existait, des gangs de nanas en France. Oui, ça existe. C'était beaucoup moins important qu'aux Etats-Unis. Mais ça existe. Et puis, moi, j'avais aussi envie de faire un film avec des femmes où les femmes ne sont pas simplement là pour servir la soupe aux hommes. Parce que, de nos jours, on est dans une société très masculine où, de plus en plus, on a des rôles de mecs, des rôles de mecs. Et les rôles de nanas sont plus petits, pas tout le temps, heureusement. Il y a aussi des très beaux films avec des femmes. Mais moi, j'avais envie de faire un film où les nanas avaient vraiment les rôles principaux et où les mecs étaient un peu plus en dedans pour ce film-là. Donc, c'était important pour moi d'avoir un regard féminin et de travailler avec des femmes sur ce film. Merci. 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 Merci.